Hop là ! Hop là ! Hello les delicious ! J'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve avec Boubou ! Euh... Joyeux tu présentes qui ? Et bien, il a été une fois une princesse. Donc Boubou m'a convié sur sa chaîne pour une nouvelle rubrique, une idée de vidéo qui est quelque chose qu'on fait assez souvent mais qu'on ne fait pas en vidéo et donc c'est l'occasion. Donc on débarque avec nos... Là tu étais censée dire... Non. Courrier du coeur ! Courrier du coeur ! Voilà, courrier du coeur ! Donc c'est quoi le principe ? Tout simplement on vous a posé des questions, enfin on vous a dit de nous donner vos questions, de nous parler de vos crush, de tout l'amour et tout. Vous savez déjà on fait ça sur Snapchat, on passe des longues nuits à faire des plans et tout pour essayer de pécho et tout. Essayer de pécho ! Et des fois ça marche pas et tout. Bon bref, du coup en gros on va le faire en vidéo. Boubou est avec moi comme ça on a deux avis sur vos cas. Et donc c'est le moment, donc vous avez tous les moyens possibles pour nous laisser vos questions. Donc en barre d'infos, en commentaires, sur Snapchat, sur Insta et on vous donnera une adresse mail et une adresse postale pour nous faire parvenir vos courriers du coeur. On tient à préciser que nous sommes des experts, des professionnels du métier. Nous n'avons aucun diplôme, c'est juste l'expérience. C'est un bon diplôme hein ! C'est juste l'expérience. On est autodidacte. Autodidacte. Et que nous n'avons aucune, nous prenons aucune responsabilité. Nous déchargeons. Voilà. En cas d'échec. En cas d'échec. Voilà, désolée, sorry. Voilà. Super idée. Pour ma part, j'aurais juste un message d'espoir à passer. Oh, ça commence bien. Après de nombreuses, je pense qu'elle a voulu mettre années de galères sentimentales, j'ai enfin trouvé la bonne personne et nous essayons même d'avoir un enfant. Voilà. On commence bien. Voilà. Merci à toi et gros bisous et plein de bonnes choses. Parce qu'il n'y a pas que des gens qui galèrent. Mais non, mais non. Cet été, je suis partie en vacances en Italie avec ma famille. Et un des animateurs très charmant m'a dragouillé pendant tous les cinq jours. Ah tiens. Du fait de la présence de mes parents, je n'étais pas très réceptive à ses avances en apparence. Au final, j'ai mis un râteau à un homme qui me plaisait car je me suis dit qu'une relation à distance est inutile et ne servait à rien. Aujourd'hui, il ne m'envoie plus de messages. Plus ou plus, on va voir. Je pense à lui, je commence à regretter. Comment oublier son amour de vacances ? Remarquons que l'accent italien apporte un charme fou. Alors, ça c'est clair. Je pense qu'on est programmé grâce à la télévision, au film, au tout, à faire que déjà l'italien, c'est charmant, c'est séduisant, c'est attirant. Donc, comme tu dis, c'est un amour de vacances, tu ne vas pas retourner en Italie tout de suite. En plus, c'est un animateur, c'est son travail d'être charmant. En plus, il est italien et animateur. C'est son travail de plaire et tout. Que belle, là ! Voilà ! Donc, comment l'oublier ? Ben écoute, de toute façon, le temps va faire que tu vas l'oublier. Là, tu reviens de vacances, tu vas retomber dans ta routine et tout, puis peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui te plaît. Tu n'envoies plus le message, tu commences à regretter, il est italien, il est animateur, laisse tomber. Comment elle fait pour laisser tomber ? Voir la vidéo sur ma chaîne ou rencontrer des mecs. En gros, rencontre d'autres gens, parle avec d'autres gens. Ouais, sors, sors surtout, change-toi les idées avec tes amis et tout. Voilà, bloque-le. T'es pas obligé de le bloquer, mais... En gros, n'attends pas ses messages. Ouais, n'attends pas. N'attends pas ses messages. Next, la meilleure solution pour ce genre d'affaires, c'est de nexter et de faire autre chose qui va t'occuper l'esprit. Voilà. Faut t'occuper l'esprit et donc pour s'occuper l'esprit, c'est soit le travail, soit les sorties, soit... Occupe-toi l'esprit. Voilà. Fais tout ce que tu peux pour éviter d'y penser. Et de fil en aiguille, tu verras que tu ne penseras plus et tu ne sauras même plus comment il s'appelait. C'est ça. Moi, j'aime bien parce que du coup, de mon côté, il y a tous les bons messages d'espoir. Voilà. Je n'ai pas de problème de cœur mais je voulais juste pour dire que tout est possible après plein de défaites amoureuses. J'ai 20 ans, je suis fiancée et je me marie en août prochain. Voilà. Bravo. Tu cherches une maquilleuse ? Je suis là où mon staff est là. J'aime bien ces petits messages. Je suis ma 139e mariée là. Qui sera la 140e ? Je ne sais pas. Alors, coucou les gars. En fait, j'ai rencontré un gars à un mariage. On a vite fait parler mais rien de très passionnant. Sauf qu'il m'a grave tapé dans l'oeil. Ah ! N'oublie de dire les mariages dans ma vidéo, bien sûr. Ah oui, dans les mariages. Oui, oui. Bref, psychopathe que je suis, je vais les chercher sur internet et évidemment, je vais les retrouver. On dirait quelqu'un. Sauf que je ne sais pas comment l'aborder du coup maintenant. Il n'est pas sur les réseaux. J'ai chopé son numéro sur son CV en ligne. Wow, t'es téloin. Elle m'a dit, ah oui, oui, psychopathe. J'ai dit. Ah, j'adore. Et donc, je ne sais pas comment m'y prendre. Si vous avez des questions, je suis toute oui. Des idées ou des questions. Ah, si vous avez des idées, je suis toute oui. Merci de ne pas afficher. Mais ils se sont parlés au mariage ? C'est ça la question. Est-ce que tu lui as parlé au mariage ? Parce que c'est au mariage qu'il aurait fallu... Tu n'as pas parlé ? T'as fait la psycho ? T'as son numéro ? Mais oui, il fallait aller danser avec lui. Ah ouais, t'aurais dû agir direct. Demandez Julie le dernier mariage qu'on a fait. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Eh ben oui, le dernier mariage, il y avait un gentil mignon. Il lançait le riz. Après, du coup, je l'ai repéré. Après, il était sur la table qui était derrière moi, donc complètement derrière moi, impossible de lui parler. Mais du coup, à un moment donné, il faisait froid. Il y avait un espèce de radiateur. Il était prédirateur, radiateur. Eh ben, j'ai eu froid. Alors, j'ai été. J'en ai là. J'adore. Alors, j'étais là comme une. J'ai dit, ouf. Ah ouais, ça fait du bien. Et puis il me dit, ah ouais. Parce qu'il ne fait pas chaud. Il me dit, ah ouais. Voilà comment il faut faire. Et après, je dis, t'es de la famille, du marié ou de la mariée ? Il m'a dit du marié. Je dis, ah ok, ok, c'est cool et tout. Je dis, moi, c'est Julie, machin, voilà. Hop. Et après, ben après, la danse. La danse, moi, c'est tout autre terrain, ça. Mais là, tout sur la... Là où il faut danser, je te pécho. Enfin, je te pécho. Je t'aborde qui tu veux. Si t'as pécho. Enfin, bref. Après, du coup, on a dansé. Après, il vient me chercher pour danser. Après, il restait. Après, machin. Ah ouais. Non, mais j'ai pas compris. Jusqu'à très tard. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Les deux derniers sur la piste. Et après, on est rentrés. Après, le lendemain, vous savez, il y a toujours un peu retour de mariage, brunch, machin. On l'a raté au brunch. Mais après, je lui ai envoyé un mail. Parce que du coup... Non, parce que du coup, là, je pouvais lui envoyer un mail. Puisqu'il y avait une boucle. Il y avait une... Une chaîne de mails. Une chaîne de mails pour le mariage. Donc du coup, j'ai cherché son mail. Puis après, j'ai vu qu'il était pas intéressant. Ah 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 ah. En gros, il a répondu à mon mail et tout. Et après, il m'a dit oui. En plus, il a dit oui. Je vous ai attendu au brunch pour voir si je vous voyais. Il croyait que j'étais partie et tout. Ouais. Mais du coup, il était pas intéressant. Et puis de toute façon, j'ai crush alors. Ah voilà. Voilà. Donc tout ça pour dire que... Comment elle va faire pour aller lui parler ? Elle a son numéro ? Faut voir que... Mais attends, non. Mais déjà, il y a un lien. Parce que si elle a croisé au mariage, ils ont un lien en commun. J'allais dire, vous avez forcément un lien en commun. Quelqu'un ? Faut voir qu'il est de la famille de qui au mariage. Comment t'as fait pour le retrouver. Et là, eh ben, soit tu vas brûte de pomme. Salut. Je t'ai rencontré au mariage d'Intel, nanana. Tu m'as tapé dans l'oeil. Est-ce que ça te dirait qu'on se revoit ? Voilà. Au moins, on y va. Soit ça. Ouais, nan mais ouais. Soit, eh ben, il faut qu'il y a un lien. Et il faut essayer de faire en sorte que cette personne fasse une raclette. Ouais. Et qu'elle l'invite. Grave. Une raclette ou une soirée pizza, un truc. Comme ça, tu t'assures que la personne l'invite. Et comme ça, tu y vas et... Ah, mais t'étais pas au mariage, toi ? Ah oui. Yeah. Ça, c'était pas mal. Voilà. T'as deux options. J'adore. J'adore. Moi, tout ce qui est plans, comment faire ? Venez voir Tata Julie. Après, j'ai pas dit que ça marchait, hein. Après, il faut un peu d'audace parce que moi, mes plans, ils marchent. Mais maintenant, il faut se... Voyez ? Il faut se jeter. Je me jette pas. Voilà. Alors, allez. Quand un mec est trop timide, on fait comment pour relancer, s'il te plaît ? Aide-moi. Quoi ? Mais pour relancer. Quoi ? Il nous faut un peu plus de détails. J'ai pas compris. Parce que du coup, si lui, il est timide, t'as déjà conscience qu'il est timide et qu'il faut relancer, bah, va lui parler. En fait, on a très peur d'aller parler aux gens. En fait, il faut se dire que du moment que la personne nous plaît, on a un blocage. Ouais. Alors que si c'était un inconnu qui nous plaisait pas, eh ben, on irait sans problème. C'est pas le fait. C'est juste le fait. Donc, on a qu'à soit se dire que c'est un inconnu qui nous plaît pas, et on va lui parler de la même manière. Et après, on improvise. Là, il faut le relancer. En gros, tout ce qui est message et aller dire bonjour à quelqu'un, ça c'est pas grave. Ça, on peut, tu vois. Après, c'est les trucs un peu plus loin. C'est un peu... C'est là où, tu vois. Mais dire bonjour, demander un stylo, demander l'heure. Si tu parles déjà avec lui, envoyer un « Hey, salut ! » Ou attendre, je sais pas, une bonne occasion pour... Il y a un moment donné, ce que je faisais, quand je parlais pas beaucoup beaucoup avec Crush, ben... Arrête. Une semi-technique. Regarde où nous en sommes. Ouais. C'est vrai. Ben, par exemple, à chaque fois qu'il y avait un truc grave, genre « Attaque au couteau dans Paris », je faisais comme si je faisais un mail général. Je faisais un message général. « J'espère que vous allez bien. Moi, j'étais sur Paris. Moi, ça va. Est-ce que vous, ça va ? » Tu le mets dans la boucle. Et puis, il te répond genre « Non, non, ça va. Je te sais pas. » Et puis, tu réponds. « Ah, moi, je suis rassurée et tout. » Ben, sinon, ça va, toi ? Genre, si ça fait longtemps que tu le vois pas. Sinon, ça va et tout, machin. Faudrait qu'on se capte et tout. Ça te dit « Ah, ben, tiens, machin, il y a une telle exposition ou tel truc. Vas-y, viens, on va boire l'air. » Ouais. Voilà. Mais après, faut pas souhaiter qu'il y ait des attaques dans Paris tous les jours. Attends ! Moi, j'aime bien. Mon ancien croche, j'ai quand même réussi à partir à Londres avec lui et tous ses potes. C'est lui qui m'a invité, hein. Mais elle est forte, Julie. Franchement. Et encore, vous savez même pas toutes les histoires. Je bloque toujours au même endroit. Je bloque toujours au même endroit. Tu vois, le moment où il faut se jeter à l'os, c'est là. Là, je suis plus forte pour faire ce genre de truc. Voilà. Genre, on va dire que Jen, c'est crush. Je peux arriver à ce que toutes les semaines, on soit comme ça, tu vois. Mais jamais je vais les... Genre ça, jamais. J'y arrive pas. Moi, si. Par contre, j'arrive pas à faire le premier pas. Voilà. C'est compliqué. Faudrait qu'on se fusionne. C'est une super meuf, quoi. Oh là là. Oh là là. Grave. Avec un instant. Genre de fou. Alors, attends. Hello Jen. Tu es comme une grande soeur pour moi. J'espère que tu pourras me conseiller. Mon histoire est assez atypique, pour ne pas dire complètement. Alors, voilà. Cet été, j'ai rencontré un garçon. On s'est tout de suite plus. On a eu un très bon feeling. Bref, le coup de foudre. Seul souci, il habite dans un pays étranger, au Moyen-Orient et moins en France. C'est ça, vas-y. T'es con. Il habite en Iran et là-bas, les garçons n'ont pas le droit d'avoir un passeport à moins d'avoir fait le service militaire. Ou bien d'attendre un certain laps de temps après avoir eu un diplôme et des études supérieures. Dans son cas, il faut attendre 6 ans avant de pouvoir partir du pays. J'ai 21 ans. Aujourd'hui, et lui, 24. Et lui, 24. Dans 6 ans, j'en aurai donc 27. Et lui, 31. Voilà. Il m'a demandé en mariage. Je sais qu'il veut faire sa vie avec moi, mais dans ma tête, c'est le bordel. Un jour, tout va bien. Je me dis que 6 ans passe vite. Le jour suivant, je me dis qu'on change beaucoup à notre âge et que cette histoire à distance est impossible. Je suis complètement perdue. Que ferais-tu à ma place ? Désolée pour le roman. J'espère que tu répondras quand même et que je t'ai pas saoulée avec mon histoire. Merci d'être la personne que tu es, vraie et authentique, même si c'est si rare aujourd'hui. Je vous pose dans les RP, je sais de quoi que parle. Si tu ne réponds pas, j'espère que tu l'auras sur le dernier message. Prends soin de toi, de ta famille et merci encore. T'es trop mignonne. Alors attends, ils se sont rencontrés comment ? C'est très chaud. Ils se sont rencontrés comment ? J'ai rencontré un garçon cet été. Mais tu l'as rencontré comment ? Parce que s'il ne peut pas quitter le pays ? Un coup de foudre. Peut-être qu'il a été dans son pays. Ouais, je pense. Ça paraît plus logique. Ok, et donc là... Un bon feeling. Bref, le coup de foudre. C'est chaud. C'est chaud. C'est-à-dire qu'amour impossible à distance, mais parce que c'est les lois du pays qui fait que le garçon ne peut pas partir. Et je comprends bien que toi, tu ne te vois pas aller vivre là-bas. Tu... Non, non. Tu ne peux pas attendre 6 ans. Non, tu ne peux pas attendre 6 ans. Non, c'est pas possible. Tu ne vas pas mettre les gens entre parenthèses ? Parce qu'en 6 ans, lui, il peut rencontrer quelqu'un dans son pays. Ouais, bah oui. Toi, tu peux avoir des occasions de rencontrer des gens. Tu ne vas pas dire non pour dans 6 ans. Moi, j'aime bien dire que si vous êtes fait pour attention. J'aime bien dire ça. Si la vie veut que vous le soyez, vous le serez. Après, c'est facile à dire sur le papier. Mais en gros, fais ta vie, en fait, pendant ces 6 ans. Fais ta vie. Et tu verras. Peut-être que tu rencontreras quelqu'un. Et du coup, bah voilà. Peut-être que lui aussi rencontrera quelqu'un. Et voilà. Et peut-être que finalement, vous rencontrerez des gens et que ça ne collera pas. Et que du coup, vous pourrez vous retrouver. Mais tu ne peux pas... En fait, tu ne peux pas rester à attendre pendant 6 ans. Et quand tu dis que tu l'as rencontré, il t'a demandé un mariage tout de suite. C'est un peu... Ouais, d'ailleurs. Rapide, ça. Si c'est pendant les vacances. Peut-être la religion, on ne sait pas. Mais par contre, pourquoi... Si vraiment... C'est encore une autre option. Si vraiment, c'est l'homme de ta vie, c'est un coup de cœur. Pourquoi tu ne vas pas habiter là-bas ? Ça dépend du pays. Ouais, mais ça serait une solution. Si vraiment... Mais elle a dit qu'elle a 21 ans. Elle a ? Ouais, elle a 21 ans. Ouais. Si vraiment, c'est l'homme... Mais après, il ne faut pas que tu décides que c'est l'homme de ta vie après deux semaines de fréquentation. Mais regarde, elle a quand même dit, je sais qu'il veut faire sa vie avec moi, mais dans ma tête, c'est le bordel. Un jour, tout va bien. Tu vois ? Bah ouais, mais après, il veut faire ça avec toi. Est-ce que c'est des mots ? Toi, même toi, tu n'es pas sur toi. Est-ce que c'est juste des mots ? Est-ce que c'est des mots qu'il t'a dit ? Tout dépend de combien de temps vous connaissez. Est-ce que vous connaissez suffisamment ? Et... C'est compliqué. Ok. Ça dépend du pays. Ça dépend de l'engagement que vous avez l'un vers l'autre, vraiment. Mais en tout cas, attends pas pendant six ans. Non, non, non. On déconseille en tout cas. Voilà. Mais tu peux le faire. Je t'envoie ce message pour ta vidéo courrier du coeur. Super bonne idée. Alors voilà maintenant un an que je suis en couple avec mon copain. Je n'arrive toujours pas à lui faire confiance. Je vis dans la peur qu'il me trompe. Je l'espionne de partout. Et dès que je vois un petit truc, je me fais des films et il commence à en avoir marre. Aurais-tu des conseils pour surmonter cette peur ? Stop ! Non, attends. Tu ne lui fais pas confiance, pourquoi ? Est-ce que c'est à lui que tu ne fais pas confiance ? Ou c'est à l'histoire que tu as eu avant lui que tu ne fais pas confiance et du coup, c'est lui qui est empathie ? Parce que du coup, la vie, il va valoir... Si tu décides d'être avec quelqu'un, si tu as décidé qu'il est ton copain, c'est qu'à un moment donné, tu lui accordais plus de confiance que quelqu'un d'autre. Donc cette confiance, il faut savoir si c'est juste toi qui es dans une insécurité par rapport à une histoire précédente ou par rapport à quelque chose qui t'a fait lui. Si c'est une histoire précédente, tous les hommes ne sont pas pareils et il faut arrêter d'espionner partout. Ça, ça va te... Ça va te... Ça va te renouer la santé, ça va te renouer le moral et tu vas gâcher ton couple et tout. Si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras. Ah ouais ! Si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras et limite, il vaut mieux passer des bons moments sans savoir et le jour où tu sauras, tu diras Oh le bâtard, mais vous allez passer des bons moments. Ouais, voilà. Plutôt que de ruiner même tes bons moments en te disant Ah ouais, machin, machin, machin. Et de toute façon, tout se sait. Tout se sait et tu sauras. Moi je dis toujours tout se sait. Donc s'il te trompe, tu sauras. Par contre, ce qui serait dommage, c'est qu'il t'aime et qu'il te trompe pas et que c'est à cause de ta jalousie qu'il va te quitter. C'est ça qui sera vraiment dommage. Ça, ça serait bête. Du coup, autant profiter de ton couple et kiffer ta vie avec lui et il se passe rien. Et s'il se passe un truc, tu le sauras. Ouais. En attendant, tu pourris de pas ta vie parce que c'est ta vie à toi que tu pourrais. Ouais. Ouais. Et je sais de quoi je parle. Non, j'ai pas été trompée. Mais j'ai été comme ça. J'ai dit quelque chose. J'ai rien dit. Alors moi, je vais te raconter rapidement ce qui m'est arrivé. J'ai 37 ans et on m'a présenté à un mec. Et après avoir bien discuté avec lui, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de points en commun. Au bout d'un moment, on a décidé de sortir ensemble et tout se passe super bien. Les petits papillons dans le ventre et tout le reste. Bref, au bout d'un an et demi, on décide de se marier. D'origine algérienne et lui aussi. Et surtout, lui, démicilié au bled. Je descends et on passe à la mairie. Donc, j'étais mariée officiellement. Avec lui, j'ai voulu commencer par faire les papiers comme ça prend du temps avant de faire le mariage religieux. Bref, une fois les papiers prêts, j'ai trouvé que son comportement avait changé. Il était trop pressé pour tout faire. Etant atteinte de fibromalgie, reconnu handicapé, j'ai eu du mal à me déplacer et à faire des petits gestes du quotidien. Il montait sur Paris souvent et du jour au lendemain, il a décidé de tout plaquer en Algérie et de venir vivre en France avec moi. On a commencé à faire les démarches à la préfecture, etc. Et je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais il ne s'est pas senti bien et il a décidé de repartir retourner en Algérie. Il a pris tous ses enfers sans rien me dire, sans aucune explication. Arrivé là-bas, je n'ai plus eu de news de sa part jusqu'au fameux dimanche. Un jour avant notre rendez-vous en préfecture. Bref, de là, j'ai bien ouvert les yeux et en fait, il avait juste trouvé la bonne parent handicapé qui voulait vivre avec quelqu'un. Oh là là. Faire sa vie et avoir des enfants. Il a profité de ma faiblesse pour obtenir les papiers, mais Allah est grand et je m'en suis rendu compte avant de signer les papiers. Maintenant, je l'ai signalé à la préfecture et j'ai tout annulé. Je suis en cours de divorce et il est interdit sur le territoire français. Ah, mais elle était mariée. Elle était mariée à la mairie. Ah merde. Il est interdit sur le territoire français. Il m'a brisé encore plus. Je n'étais pas bien physiquement déjà à cause de ma maladie, mais lui a rajouté moralement. Mais comme on dit chez moi, je te laisse lire. Alhamdulillah. 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 Je m'en remets petit à petit et heureusement que j'ai ma famille. La seule chose qui me reste de travers, c'est que maintenant, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Oh non. Et ça fait mal au cœur, mais voilà Dieu, on a décidé ainsi. Maintenant que je suis seule et physiquement plus apte à rien, j'ai de la chance. En plus, c'est une abonnée fidèle. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Je peux passer encore plus de temps devant tes vidéos et ceux de Juju et tes réseaux sociaux. Merci ma belle. Je te souhaite plein de bonnes choses pour le futur. Et surtout de trouver un homme, un vrai, qui te rendra heureuse. Oh. Oh. Du coup, elle nous a raconté son histoire, mais elle n'a pas avancé les paquets. Mais du coup, elle nous a raconté son histoire. Non. Elle voulait partager son histoire. Ah oui, partager son histoire. Elle voulait raconter rapidement ce qui lui est arrivé. Et c'est triste. Alors, c'est triste, mais alors... C'est vraiment des connards, un truc de fou. Et c'est bien que tu t'en es rendu compte. C'est bien que tu t'en es rendu compte à temps. Et après, tu es encore... Tu as 37 ans. Tu n'es pas mort. Tu peux encore rencontrer quelqu'un qui t'aimera. Après, le fait que physiquement, tu ne peux plus faire d'enfants, c'est triste. C'est très triste. C'est très malheureux. Parce que moi, je sais à quel point j'ai envie d'avoir des bébés. Mais le monde est plein de bébés qui attendent de l'amour. Ouais, ouais. Donc, pour faire une famille, pour donner de l'amour et en recevoir, tu as encore plein d'options. Il faut voir les côtés positifs. Ouais. Il faut essayer d'éviter de voir le négatif et ce que tu peux avoir. Ce n'est pas ce que tu n'as plus. Tu as encore plein, plein, plein d'options. Et nous, on te souhaite tout plein de bonheur. Ouais. Tout plein de bonnes choses. En plus, on t'aime bien. Et on sait que tu nous écris souvent. Donc, on reste en contact de toute façon. Voilà. Voilà. Et on t'invitera à notre soirée célibataire. Grave. Grave. Après, ça peut venir parce que la fibromagie, c'est quelque chose quand même. Ah ouais ? Ça me dit quelque chose. Mais tout ton corps te fait mal. Ah ouais. Alors, coucou Boubou. Alors, je suis très amoureuse et en couple. Enfin, non. Parce qu'il vient de me quitter. Mais... Pourquoi vous faites ça ? Je suis très amoureuse et en couple. Enfin, non. Puisqu'il vient de me quitter. Voilà, je l'aime, mais je bloque sur son corps. Il est un peu, comment dire, moelleux. J'adore. J'adore. Et je lui dis souvent de se prendre en main tellement souvent et de façon insistante qu'il a fini par me quitter, me disant que je l'avais blessé trop de fois. Ah bah ouais. Bien fait. Pas bien fait, pardon, mais... Voilà, je suis trop mal. Je l'aime tellement, mais comment je peux arriver à passer au-dessus de ce putain des critères physiques ? Oh non, mais tu déconnes là. Qu'est-ce que finalement, il est pas fait pour moi ? Je sais pas. Help moi. Help me. Alors, attends. Stop. J'ai du mal à comprendre. Tu es amoureuse. Bah ouais. Tu dis que tu es amoureuse. Tu es en couple. Et qu'est-ce qui te gêne ? 2 kilos de gras ? Ou plus ? Alors, attends. Déjà, il y a deux choses. Les personnes à qui tu vas dire quelque chose. Imagine toi, je te dis, euh... T'es rousse, c'est moche. Non. T'es brune, c'est moche. Je sais pas. Mais j'ai envie que t'es brune. C'est moche, change. C'est moche, change. La manière dont je vais te le dire, de façon insistante et très souvent, tu vas vouloir faire tout l'inverse. C'est le propre de l'être humain. Donc, plus tu vas lui dire que quelque chose prend toi à main, plus il va t'envoyer chier. C'est comme les ados. Ensuite, toi, est-ce que c'est chaud ? Tu dis que t'es amoureuse. Tu l'aimes. Tu parles de toutes ses qualités. Il faut le prendre comme il est. Sauf son physique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes ? C'est comme il est. Tu vois ? Après, pourquoi tu voudrais qu'il soit mieux ? Est-ce que c'est pour pouvoir qu'en photo, vous paraissiez mieux tous les deux ? Est-ce que c'est une question de regard des autres ou c'est vraiment toi qui n'aimes pas son physique ? Et lui, est-ce qu'il aime son physique ? Et est-ce que lui, il aime son physique ? Est-ce qu'il est bien ? Parce que si, effectivement, il est pas bien que tu le boostes, oui. Mais lui dire comme ça, insistamment, je comprends qu'il t'ait quitté. Et du coup, là, il va aller chercher une nénette qui va l'aimer comme il est. Et toi, tu vas... Voilà. T'auras un somme. Donc, après, c'est vrai que... Ça, c'est encore une fois la société qui nous force à vouloir des gars comme ci ou des gars comme ça. C'est comme si... C'est dommage parce que si vous aimez, c'est vraiment ça. Bah ouais, c'est ça qui est bête. Pour deux kilos de gras, comme dit Julie. Sachant que deux kilos de gras, on peut... Parce que le physique, c'est temporaire. Il est comme ça. Dans deux mois ou dans six mois, il peut faire ce qu'il faut. Il peut être le putain de beau gosse, mais il t'a largué. Et il va être avec une autre meuf. Et pareil, toi, peut-être que t'es fraîche. Et peut-être dans deux mois, tu peux avoir les hormones qui s'emmêlent. Et des fois, c'est même pas juste le fait de manger. Des fois, ça peut être les hormones, un choc psychologique, un truc. Et à vous le récupérer ou pas ? Bah ouais, je pense, mais bon. Ah, demande quand même, est-ce que finalement, il est pas fait pour moi ? Bah ça, c'est toi qui sais. Ça, c'est toi qui sais. Tu l'aimes ou pas ? Après, tu peux pas dire que quelqu'un n'est pas fait pour toi juste parce qu'il a de la bedaine. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est vilain. En gros, tu fais ce que font la majorité des mecs avec nous. Nous juger d'abord sur notre physique, nous comparer les unes aux autres pour enfin nous sélectionner tel du bétail. Tu sortais du coeur. Non, parce que je voulais que la phrase fasse bien à la fin. Ah, ok. Attends. Non, mais moi, je pense que si tu l'aimes, enfin, reprends-le. Dis-lui pardon. Bah dis-lui pardon. Et après, c'est toi et non. Avant de lui dire pardon, il faut que tu arrives à voir si tu pourras accepter ça. Parce que si c'est pour recommencer dans 6 mois, c'est pas la peine. Ouais. Et il faut te dire qu'est-ce qui est plus important pour toi. Vois pourquoi tu l'aimes surtout. Voilà, vois pourquoi tu l'aimes et vois pourquoi tu veux qu'il change physiquement si tu l'as rencontré comme ça. Alors après, peut-être que tu l'as pas rencontré comme ça et qu'il est devenu comme ça. Je peux comprendre que tu as envie d'avoir ce que tu avais acheté à la base. Enfin... J'adore. Mais euh... Qu'est-ce qui compte vraiment ? Hein ? Puis le grain, ça tient chaud. C'est l'hiver qui arrive. Et où, putain ? Non, mais c'est pas cool quoi. Et puis t'auras le somme quand il va sortir avec une autre... On a beaucoup des célibataires. Mais tu crois quoi ? Tu crois que tout le monde est en cours ? Non mais... T'as pas entendu combien ils ont dit qu'il y avait de célibataires en France ? Alors... Moi, c'est assez particulier. Enfin, pour moi, plus les années passent, plus je désespère. J'ai plus de 30 ans et je suis toujours célibataire. Et je l'ai toujours été. Sans compter quelques flottes qui ne comptent pas vraiment. Ça me pèse parce qu'on... C'est les 30 ans, c'est ça ? Ça te nique, hein ? Parce qu'on se perçoit qu'on est trop grosse pour plaire ou trop moche malgré les compliments des gens et des amis. Et dire que je suis une superbe femme. Femme, rien n'y fait. Je suis toujours célibataire. Alors, oui, il y a beaucoup plus que... Il y a beaucoup plus d'acteurs qui rentrent en compte. Je n'ai pas compris. Je ne sors pas énormément. Je bosse dans un milieu exclusivement féminin. Je suis assez sauvage et fermée. Alors, moi, je... C'est dur. En fait, ce qui me pèse le plus, ce n'est pas d'être seule. C'est d'être encore seule à plus de 30 ans. Ah, mais ça, c'est... Encore vierge parce que le regard des autres, même si on a beau le dire, on s'en fout. Ben, on ne s'en fout pas parce qu'on sait que les gens pensent et disent par derrière. C'est le jugement qui fait mal. Si tu choisis... En soi, je n'ai pas vraiment de question. En plus, votre avis. Est-ce qu'on va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure ? De toute façon, c'est la pression de la société. Voilà. En fait, là, tu t'inquiètes beaucoup de ce que disent les gens. Tu dis, on ne s'en fout pas, mais on dit qu'on ne s'en fout, mais on ne s'en fout pas. Mais le but, c'est que tu t'en foutes. Le but, c'est que tu arrives à travailler sur toi, de t'en manquer de ce que peuvent dire les gens. Tu ne les connais pas. Ils ne te connaissent pas. Ils parlent. Ben, laisse-les pia-pia-té. Qu'est-ce qu'ils en savent, que tu es vierge ou pas. Ensuite, moi, j'entends que, un, tu es seule. Bon, alors, à plus de 3 ans, on s'en fout de l'âge, clairement. Non, clairement, l'âge. Les gens sont mariés à 40 ans et divorcent. Ouais. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont, voilà. Ça ne veut rien dire. Le plus de 30 ans ou pas, ça. Vraiment, vraiment. C'est encore une fois, on nous alimente qu'il faut à tel âge et là. C'est vrai que moi, ça me chauffe. Mais ce que moi, j'entends, c'est que tu dis, je suis sauvage et fermée. Est-ce que c'est peut-être pas tout ce que tu as dit. Ce n'est pas une question de physique qui fait que tu es peut-être célibataire. C'est que le sauvage est fermé. Toi-même, tu le remarques. Et ensuite, je peux comprendre, quand on est dans un milieu extrêmement féminin, si tu ne fais pas la démarche d'aller rencontrer des gens, tu ne pourras pas rencontrer. Donc, un, fais en sorte d'aller rencontrer. Essaye d'être moins sauvage et fermé. Et ça peut faire. Voilà. Alors, attendez. Stop ! Non, affiche-le ! Non ! Si, tu l'affiches. Non, je te dis pas montre-le. Mais retiens son nom, là. On vient de se faire... Abibar17. Biflez ! Abibar, tu ne fais pas ça ! J'aimerais bien voir la tête que j'ai fait. Ma tête fondable. Non, franchement, sérieusement ! Arrêtez d'envoyer-vous ! Non, mais vous vous attendez à quoi ? Après, il faut que je ferme mes snaps ! Vous vous attendez à quoi ? Je l'ai déjà dit ! Je l'ai déjà dit, arrêtez ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! En plus, elle est petite ! Elle est moche ! Voilà ! C'est tout ! Voilà ! Bon ben ! Voilà mes Julie Chous ! J'espère que ce moment avec nous, ça vous a plu ! N'hésitez pas à nous balancer vos temps sur question. Comme je l'ai dit, on va vous faire une adresse mail exprès pour ça. Et vous donner une adresse postelle. Le concept, quand même ! Moi, je pense que ça leur plaît ! Ah ! Parce que sinon, toutes mes nuits s'en sommeillent, quand même ! Bah, si ça vous plaît ! Grave ! Mettez des pouces bleus ! Et vous avez la première partie sur la chaîne de Boubou ! Je vous invite à aller voir ça tout de suite ! Genre, t'as rien à faire d'autre, tu peux y aller ! On vous donne des bons plans pour trouver des mecs ! On vous donne des bons plans et tout et tout et tout ! Et puis, merci Boubou ! Bah, merci ! Pour tes lumières ! Et surtout les tiennes ! Non, c'est pas des lumières, c'est l'improvisation ! Mais Julie, je vous fais des très gros bisous ! Moi aussi ! Voilà ! A bientôt ! Ciao, ciao ! Prenez soin de vous ! Go ! Brrring ! Brrring !